Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je voulais faire une petite vidéo hommage à l'acteur français Gaspard Ulliel qui nous a quitté en ce début d'année 2022 suite à un terrible accident. Et pour l'occasion, revenir ainsi sur le métrage qu'il a révélé aux yeux du grand public, sorti en 2004 et réalisé par Jean-Pierre Genet qui lui nous prépare son prochain brûlot, enfin il est déjà prêt mais sorti le 11 février il me semble, Big Bug sur Netflix, bref évoquons ici un long dimanche de fille en saille qui intervient 3 ans après le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Genet reprend donc l'actrice qui jouait l'héroïne de son précédent film, autrement dit Audrey Tautou, à ses côtés évidemment le jeune Gaspard Ulliel qui aura un César pour sa performance je crois et puis toute une ribambelle d'actrices et d'acteurs fort connus, Marion Cotillard qui elle aussi remportera donc une récompense, Jean-Pierre Daroussin, Clovis Corniak, Denis Lavant, Albert Dupoutel et oui dans un film qui se déroule durant la première guerre mondiale avant son Au revoir là-haut, très bon film d'ailleurs que je vous conseille puis on cite aussi la présence de Judy Foster, et oui, bon c'est presque un caméo mais elle est là et elle parle très bien français, Jean-Paul Roux aussi, bref Dominique Pinon puisque c'est un des acteurs fétiches de Genet, Rufus, Michel Villermoz, Jean-Pierre Daroussin, je sais pas si je l'ai cité parce qu'à force voilà, il y en a tellement qu'on finit par se répéter et forcément on en oublie plein, Julie Depardieu aussi je crois qu'il y a. Bref, pour une histoire qui oscille entre romance, drame et film de guerre, nous allons suivre une jeune Mathilde donc qui ne croit pas en la mort de son petit ami le jeune Manek qui pourtant, soit disant, fait partie des 5 condamnés à mort suite à ce qu'ils se sont avec ses camarades volontairement mutilés, bref, elle pense que Manek est toujours vivant, elle a cette conviction en elle et elle va se battre, enquêter, à l'aide d'ailleurs d'une détective interprétée par Tiki Holgado, lui je l'ai oublié, et regretté grand acteur français, donc elle veut à tout prix retrouver sa trace, ceux qui l'ont côtoyé, tout ça, et peut-être espérer le retrouver, donc forcément tout le film se déroule sur cet espoir là qui navigue entre certitudes et puis finalement laissent tomber ou presque, voilà, selon ce qu'elle reçoit comme information, et bien sûr il s'agit d'un film quasiment épistolaire ou sous forme de, on raconte des histoires donc avec des flashbacks, et c'est très bien réalisé, avec magnifique photographie, j'allais dire à la Amélie Poulain par moment, mais oui c'est le même chef opérateur, c'est Bruno Delbonnel, j'y arrive, oui c'est le matin, bref, grande histoire, adaptée d'un roman de Sébastien Japrizo que je n'ai pas lu, et c'est du pur jeûner. Alors, je l'ai revu pour l'occasion, je l'avais vu une seule fois, et je sais que j'avais des bémols dessus, et en le revoyant, moi j'ai vraiment bien aimé, mais le fait est que, il y a un petit souci, ça c'est de ma faute, c'est probablement plus de ma faute que celle de jeûner, quoique, c'est que je ne peux pas m'empêcher de faire des comparaisons avec Amélie Poulain que j'adore, c'est un de mes films français préférés des années 2000 et après. Pourquoi ? L'histoire est différente, mais, voilà, le côté flashback, et puis certains petits détails, des fois on digresse, et puis Audrey Tautou. Je ne sais pas, elle est très bien Audrey Tautou dans ce film, comme elle était très bien dans Amélie Poulain, c'est pas le problème, mais ramener la même héroïne, comme ça, trois ans après, avec certains moments, on a des... ouais, des mimiques à Amélie Poulain, sur certains trucs, mais c'est la réelle de jeûner, ça aussi, hein, tu l'as dans Délicatessen, dans La Cité des Enfants Perdus, voilà, et puis après, bon... Mais, c'est pas que ça souffre de la comparaison, c'est que, indirectement, je suis obligé de le comparer, et ça m'énerve moi-même, en fait. Bon, sortie de cela, si je veux parler des défauts, parce qu'il y en a peut-être, du coup, à mes yeux, c'est qu'en fait, réunir un tel casting autour, ça bouffe presque, pour moi, les personnages et l'histoire, même s'ils sont tous très bons, voilà, et puis, mais voilà, c'est sinon, et puis c'est un petit peu échevelé par moments, pour une histoire, finalement, très simple, mais bon. Mais par contre, il y a beaucoup de belles choses dans la narration, quand même, et l'écriture, il y a des... bon, là, c'est peut-être grâce au roman, mais même la mise en scène met bien en valeur, c'est qu'on voit, donc, cette obsession que Mathilde a, cette croyance, même cette superstition, à des moments, et ça, ça m'amuse, parce que je le faisais plus jeune, hein, tiens, là, si on passe au vert, ça sera une bonne journée, si c'est le rouge, ben non, là, il n'y a pas de feu rouge ou vert, mais des idées comme ça. Donc, voilà, tu te dis à quoi s'accrocher, pardon, à ce fil ténu qu'est l'espoir et tout, et puis, de toute façon, si le fil casse, elle pourra toujours se pendre avec, c'est une des répliques, il y a plein de petites répliques cultes comme ça, comme le truc avec feu mes parents, feu mes parents, elle brûle un moment, une photo, voilà, qui symbolise la mort, parce qu'elle est orpheline, et à un moment, voilà, quand elle perd espoir, elle se dit pareil pour son petit ami, il y a plein de détails comme ça, passionnant, c'est, et puis voilà, s'il était mort, elle le saurait, comme elle dit, c'est très touchant, c'est une histoire d'amour pur, en fait, très naïve, j'ai envie de dire, mais qui a un magnifique contraste avec l'horreur de cette première guerre mondiale, et alors là, c'est le grand point fort du film, c'est la reconstitution militaire, qui a pris des semaines, pas beaucoup de scènes, forcément, d'ailleurs, dans le film, c'est brillant, avec, donc, la photographie qui va avec, il n'y a pas que le truc jaunâtre à l'Amélie Poulain, il y a du sépia, un peu, il y a des hommages à pas mal de films anciens, apparemment, que je n'ai pas vus, dont un film russe, qui reprend cette trame avec deux femmes qui recherchent leur amant, d'ailleurs, l'autre femme, ici, étant interprétée par Marion Cotillard, et j'aime bien le parallèle entre le personnage de Cotillard et de Totou, celle, donc, jouée par Marion, c'est plus en mode vengeance, puisqu'elle est corse, alors là, il y a ce cliché corse, aussi, qui a posé des gros problèmes à Jeuner après la sortie du film, tant et si bien que le film a été interdit en Corse, et oui, enfin, retiré des cinémas corse, c'est vrai que, bon, voilà, tout ça parce qu'il voulait filmer là-bas, et que c'était beau, et bon, un peu naïf, Jeuner, à l'image de son histoire, à l'image de son cinéma, enfin. Donc, oui, il y a ce parallèle-là qui est passionnant, et donc, toutes ces missives, où c'est témoignage, notamment du personnage de Célestin Pou, je crois, si je ne me trompe pas, enfin, Monsieur Pou, c'est sûr, joué par Albert Dupontel, avec sa gueille habituelle, ouais, c'est Albert Dupontel, alors, voilà, et, première fois de ma vie que j'essaie d'imiter Dupontel, de façon, comme ça, hop, face vidéo, mais, ouais, il y a toutes ces histoires-là, et donc, c'est des questions de point de vue, et tout, il y a limite trop de choses, en fait, presque, dans ce film, c'est très riche, c'est superment, c'est superment géré, mais, par rapport à la richesse d'un mini-poulin, qui avait beaucoup de personnages aussi, je trouve que c'est un peu plus maladroit, mais c'est plus grave aussi, c'est plus dur, c'est plus marquant sur certains points, et puis, donc, cette histoire de trancher, et tout, ouh, il y a des moments, quand même, tu vibres, et je regrette, à l'époque, de ne pas être allé le voir au cinéma, parce que ça doit être vraiment une superbe expérience, voilà, et à noter que la Warner a coproduit le film, voilà, c'est un film franco-américain, et c'est marrant, parce que ça se sent, par moments, bizarrement, comme la musique d'Angelo Badalamenti, aussi, très forte, très puissante, dans l'émotion, et la romance, et le côté dramatique, et tout, voilà, c'est potentiellement un grand film, et je comprends parfaitement les personnes qui adorent ce métrage, et c'est logique, aussi, qu'ils puissent préférer ce film à Amélie Poulin, parce qu'on est dans un autre contexte, c'est plus, voilà, j'allais dire, ouais, c'est ça, c'est plus grand, dans certains points, voilà, avec l'histoire, quand même plus prenante, Amélie Poulin, il faut accrocher, sinon, bah, tu peux vite passer à côté, mais ces deux films racontent la même sorte d'histoire d'amour, on va dire, un peu naïve, mais pure, et ça, je trouve ça beau, de montrer ça dans un grand film produit avec des effets, et puis du budget, c'est passionnant, et puis, bah, voilà, donc, que dire de plus sur ce film, je pense que, de toute façon, les personnes ont dû écrire dessus avec plus de précision, mais beaucoup de choses à analyser, et, ouais, ouais, franchement, une reconstitution, tout ça, et, moment d'émotion pure, je ne dis rien sans la fin, une fin qui est parfaite à mes yeux d'une certaine façon, même si tu te dis que, voilà, c'est quand même très bien. Bref, à vous la parole, maintenant, est-ce que vous aimez un long dimanche de fiançailles, j'aime pas faire le jeu des comparaisons, mais le préférez-vous ou non à Amélie Poulain ? Bon, moi, vous l'avez compris, Amélie Poulain, ça reste comme ça. J'en parlerai un jour, mais ça sera probablement à l'occasion d'une centième, enfin, voilà, je sais pas, 1400, 1500, 1600, 1700, j'en sais rien, hein, pas décidé. Donc, bien sûr, parce que pour moi, c'est un film culte. Bref, à vous la parole dans les commentaires, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.